Élus et acteurs de santé du territoire étaient réunis dans le tout nouveau bâtiment Le Galien, sur la zone économique des Massettes, à Châle-les-Eaux, qui ouvrira en mars prochain. Situé en face de Médipôle, ce bâtiment construit à l'initiative de Chambéry Métropole et avec un soutien financier de 400 000 euros du département de la Savoie, se veut comme un élément de plus du pôle de santé développé sur la zone, en accueillant notamment le CEPART, Centre d'évaluation et de prévention articulaire. C'est une équipe de médecins et kinésithérapeutes qui vont faire des bilans articulaires. C'est-à-dire qu'on va déterminer les points de prévention de chaque individu sur le plan articulaire. C'est une partie de notre activité parce qu'on a aussi une activité de recherche avec le laboratoire de biologie de la motricité. On a aussi une activité de physiologie en tant que centre médico-sportif. En fait, c'est une vision globale de la prévention articulaire dans le domaine du sport, dans le domaine du travail et bien sûr dans le domaine de la santé. Et ce jour, une convention est dessinée avec le ministère de la Défense, qui sera donc un des premiers partenaires du projet, la prévention articulaire étant un vrai enjeu pour nos forces armées. Un soldat qui fait de la garde statique, un soldat qui marche maintenant avec les équipements qu'il a, porte près de 40 kilos sur le dos et sur toute une journée, ça entraîne des contraintes articulaires. Donc la prévention de toutes ces affaires-là est vraiment un objectif très important pour nous et c'est ce qu'on vient chercher ici. Travailler dans un environnement, mutualiser avec des gens qui travaillent sur la même thématique, échanger nos problèmes, présenter nos solutions. Donc en fait, c'est un lieu idéal pour ça. Au-delà du centre d'évaluation, le Galien accueillera aussi une pépinière ouverte aux entreprises œuvrant dans le milieu de la santé et de la prévention, avec l'objectif pour Chambéry Métropole de créer une véritable synergie au service de la santé des Savoyards et du développement économique du territoire. C'est une zone qui effectivement anticipe ce que sera l'économie de santé demain, c'est-à-dire en prévention plus qu'en soins lorsque la pathologie est là. Et ce qui est valable pour le risque articulaire, le sera dans beaucoup d'autres thématiques. C'est ce qu'on doit d'ailleurs comme initiative au docteur Abolt, qui a impulsé Epi-Santé, qui est ce projet de prévention. Et on peut noter que les systèmes d'économie de santé s'en trouveront ainsi confortés. On a l'obligation de faire des économies pour mieux soigner et adapter, par de la prévention, nos actions médicales.